... Alors bonsoir tout le monde, j'ai pas de micro donc je vais essayer de parler fort et si ça marche pas vous me direz, j'essaierai de parler plus fort. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci de m'avoir invitée et merci pour l'organisation. Visiblement j'ai surpris mes autres en leur disant que je trouvais que leur organisation était très bien, mais oui, je sais pas ce que ça veut dire sur les autres organisations, mais je confirme. Donc on est ici pour parler de langue, de genre, de domination, bien sûr on va parler des questions d'écriture inclusive, de féminisation, mais je vous avoue et je l'ai un peu exprimé sur les réseaux sociaux que moi j'ai un peu honte de m'exprimer sur ce sujet en tant que française et enseignante chercheuse française parce qu'on parle de ce sujet dans notre livre avec ma collègue, ma collègue elle est roumaine mais elle enseigne aussi en France et en France on est en fait très en retard sur ces questions notamment par rapport à d'autres pays francophones et par rapport à la Suisse donc je sais pas vraiment si on a des leçons à donner dessus, en tout cas on pourra avoir des choses à discuter ensemble et comparer nos expériences là-dessus parce que nous en France notamment on a notre chère académie française et on reviendra là-dessus. Pour moi l'intérêt de réfléchir à ces questions de langage, de domination, c'est déjà essayer de se poser des questions sur comment on définit par exemple l'écriture inclusive, comment est-ce qu'on choisit de la pratiquer ou pas mais c'est aussi réfléchir sur le langage, déjà qu'est-ce que c'est que le langage et notre rapport au langage. Moi je suis vraiment convaincue que c'est une question qui nous intéresse toutes et tous, que de toute façon on interagit avec les autres par la langue qu'elle soit verbale ou non verbale et qu'on se pose comme sujet, notamment comme sujet politique par la langue et donc que ça nous concerne, qu'il n'y a personne que ça ne peut pas concerner que ça ne peut pas intéresser et on le sait ou en tout cas on le voit que tout le monde n'a pas un accès égal à la parole et qu'il y a des paroles, il y a des langues qui sont hiérarchisées par rapport à d'autres, il y a des parlées qui sont hiérarchisées par rapport à d'autres il y a certaines personnes qui sont plus favorisées que d'autres quand elles prennent la parole et donc vraiment j'en suis convaincue, dans ma pratique de chercheuse, d'enseignante, d'enseignante à l'université mais j'enseigne aussi en détention et où c'est un lieu qui a des rapports spécifiques à la parole notamment c'est un lieu très à la fois bruyant et silencieux quand il s'agit de prendre la parole et je suis persuadée que voilà, se réfléchir aux manières dont on prend la parole quelque endroit que ce soit, c'est important pour nous et ce que j'aimerais après cette conférence, c'est pas tellement convaincre d'un dogme ou d'un autre sur l'écriture inclusive mais c'est plutôt de vous convaincre en tout cas qu'on échange sur la manière dont, oui, la domination peut passer ou s'exercer par le langage mais aussi l'émancipation, la manière de remettre en cause ces dominations peut aussi passer par la langue et comment est-ce qu'on peut s'en emparer alors pour parler, puisque c'est un peu le sujet de la communication de ce soir vraiment de l'écriture inclusive pour parler des nous, on a tout le temps des polémiques très vives dessus en France la dernière qu'on a eue, c'était en 2017 parce qu'il y avait un manuel qui avait utilisé une des modalités j'y reviendrai, de l'écriture inclusive, c'est-à-dire les points médias et du coup ça a donné lieu à un concert de protestation parce qu'on a eu forcément l'Académie française qui a dit que c'était un péril mortel je cite, mais l'Académie a toujours plein de jolies métaphores quand il s'agissait, vous êtes dans un pays où on parle plusieurs langues donc quand il y avait l'idée de favoriser un petit peu les langues régionales l'Académie avait dit que ça allait être le Kosovo et que ça allait être la guerre civile vous voyez qu'il fallait absolument rester sur une langue donc l'Académie est très forte pour faire des métaphores très angoissantes voilà, on avait eu l'Académie qui avait dit péril mortel on avait eu notre ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer qui avait dit que c'était très laid et que de toute façon il n'y avait pas besoin d'écriture inclusive puisque le symbole de la France c'était Marianne, c'était une femme donc j'aime bien ce genre d'argument on a besoin de se battre pour rien pour les luttes féministes parce que bon, on a quand même Marianne, c'est bon, c'est terminé voilà, on avait eu Edouard Philippe qui avait appelé les membres du gouvernement à ne pas utiliser l'écriture inclusive bref, je vous passe, on avait eu plein de réactions diverses et variées et le problème c'est que ça avait fait un gros débat et moi j'aime bien qu'il y ait des gros débats autour de la langue qu'on s'en saisisse, voire même qu'on s'embrouille dessus très bien, mais comment on part sur des définitions qui sont justes et le problème c'était que la définition de départ n'était pas juste il y avait plein de fausses informations qui avaient circulé il y avait par exemple une fausse réécriture du corbeau et du renard avec des points médiants partout et des ils, elles partout qui circulaient et avec, voilà, beaucoup de mauvaises choses avec l'idée déjà que l'écriture inclusive c'était forcément les points médiants et l'idée que l'écriture inclusive c'était de mettre des points médiants partout et mettre tout au masculin au féminin et c'est pas ça donc si on revient aux définitions une qu'on en avait eu en France mais qui était partagée à peu près partout le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes avait dit l'écriture inclusive et d'ailleurs pas juste l'écriture mais la communication inclusive c'était, parce que ça peut être à l'écrit comme à l'oral c'était simplement la représentation égale des hommes et des femmes dans la langue voilà et à partir de là c'est l'idée qu'on peut avoir plusieurs modalités de l'écriture inclusive et il y a une linguiste qui est suisse d'ailleurs qui travaille maintenant en France je crois à Grenoble Marinette Maté qui s'est beaucoup battue pour dire que c'était justement un ensemble de modalités certaines plus visibles que d'autres et qu'on pouvait selon ce qu'on voulait faire selon à qui on s'adressait utiliser plutôt certaines que d'autres et personnellement c'est ce que je fais j'essaie d'écrire en écriture inclusive mais pas avec les mêmes modalités pas de la même manière suivant les contextes et suivant à qui je m'adresse et pour moi l'idée vraiment qui est intéressante c'est que plus qu'une série de règles à forcément appliquer et si vous ne les appliquez pas il faut que vous brûlez vous êtes brûlés par les méchants féministes etc c'est l'idée d'avoir une tension d'avoir un effort de se poser là à question de comment on parle comment on représente les autres et comment on veut se représenter donc quelles sont les différentes modalités qu'on peut avoir déjà tout simplement il peut y avoir éviter les expressions sexistes puisque une fois qu'on réfléchit on se rend compte qu'il y en a plein 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 dans la langue et que la majorité des insultes par exemple sont homophobes ou sexistes ou les deux que des insultes de base comme connard au départ ça renvoie au sexe de la femme c'est quand même censé être une insulte qu'il y a plein même d'expressions un peu figées genre avoir des couilles dire que le courage ça réside là-dedans c'est peut-être contestable je ne sais pas si c'est de bonnes choses aussi bien pour les hommes que pour les femmes de se dire ce genre de choses et bien sûr c'est dans le cas d'en plein de langues quand en anglais on dit manap pour dire ressaisis-toi ça pareil on peut se demander ce que ça veut dire et voilà il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le fait que vous savez on peut souvent faire ça mettre un mot au masculin et au féminin ça nous permet de voir les connotations sexistes qui sont souvent attachées au mot au féminin il y avait une vidéo qui avait circulé de Catherine Arditi qui avait dit ça pour un homme facile une femme facile un entraîneur une entraîneuse un maître une maîtresse un courtisan une courtisane un homme public une femme publique un gagneur une gagneuse des mots qui ont souvent c'est plus ou moins vivant mais des connotations sexuelles au féminin et pas au masculin et ce qui est rigolo ou pas c'est qu'on peut les retrouver aussi des fois dans les couples de noms d'animaux où ça va être soit avec une connotation sexuelle soit avec une insulte tout simplement au féminin et pas du tout au masculin c'est un poulet une poule un bœuf une vache un chien une chienne une chienne c'est très pardon il peut y avoir des connotations sexuelles très vives dans le fait de traiter une femme de chienne on n'a pas du tout ça pour un chien et ça veut pas dire que si on emploie ces mots là on est horriblement sexiste ça veut dire qu'il y a des connotations sexistes dans ces mots là et qu'on peut essayer de veiller soit et pas les employer soit au contraire à enlever cette connotation c'est une question qui se pose est-ce qu'il faut mieux éviter ces mots là ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire les assumer sans cette connotation là parce que les connotations elles changent elles évoluent dans l'histoire autant il y a ce qu'on appelle la dénotation et la connotation la dénotation qui est plutôt un peu stable le sens pardon un peu premier du mot et les connotations ce qu'on va y ajouter qui peut varier suivant les cultures les aires géographiques les périodes historiques et typiquement le mot s'est posé pour entraîneuse parce que historiquement il y a une connotation sexuelle de femmes qui poussent à boire pour avoir des relations sexuelles des fois tarifées et par exemple quand il y a eu la coupe du monde de foot est-ce qu'on allait dire entraîneuse pour des femmes qui entraînent il y avait par exemple des journaux qui avaient décidé de prendre entraîneur parce qu'ils trouvaient que le mot était connoté sexuellement et il y avait d'autres journaux qui s'est dit ben non justement on va le revendiquer comme ça le mot va perdre sa connotation sexuelle si maintenant on se dit entraîneuse ben oui c'est une femme qui entraîne ça ça peut être des choix assez différents par exemple moi je dis que je m'appelle maîtresse de conférence il y a des collègues qui vont dire maître de conférence parce que maîtresse pour elle va avoir une connotation sexuelle moi je préfère revendiquer le mot en pensant que ben la connotation peut justement évoluer et disparaître c'est des choix différents mais c'est des choix qu'on peut se poser et c'est d'ailleurs intéressant ces histoires de connotation souvent vous voyez on voit la société et le langage dans le sens d'un progrès et on se doute pas que des fois c'est dans le sens inverse il y a plein de mots qui en ancien français n'avaient pas de connotation négative qui en prenne un français moderne vous prenez des coupes comme un gars une garce une garce c'est négatif c'est une insulte alors qu'au départ en ancien français c'est juste un jeune garçon une jeune fille ce genre de choses et puis ça a pris une connotation négative comme par hasard au féminin voilà donc bon moi je trouve ça passionnant ces histoires de connotation sexiste mais juste pour redire donc les différentes modalités d'écriture inclusive donc déjà essayer d'éviter les expressions sexistes ou essayer de les faire évoluer autre possibilité c'est la féminisation des mots et notamment des titres alors l'idée c'est de les féminiser ou plutôt de les démasculiniser je reviendrai sur ce point pas ce qu'on appelle les mots inanimés c'est à dire qu'ils renvoient à des êtres inanimés pas comme table par exemple table, micro, etc mais quand ça renvoie à des êtres animés parce qu'on dit que le genre grammatical il est arbitraire c'est à dire qu'il n'a pas de justification quand il renvoie à des inanimés pourquoi une table plutôt qu'un table moi j'ai appris très récemment qu'on disait un cerne et pas une cerne je crois que c'était une cerne bref là là dessus on dit que c'est arbitraire alors que quand ça renvoie à des êtres animés c'est motivé le contraire d'arbitraire selon le genre de la personne et donc pour le coup c'est pas on peut tout simplement ça paraît assez logique l'accorder au genre de la personne et c'est l'idée tout simplement que si le référent animé est féminin on l'accorde au féminin et si le référent animé est masculin on l'accorde au masculin tout simplement dire la juge la boulangère la professeure avec un E l'actrice mais aussi l'autrice et là dessus voilà c'est là où j'ai un peu honte de vous en parler c'est que j'ai l'impression qu'en Suisse ça fait longtemps que vous accordez les noms de métiers au féminin en tout cas moi j'avais lu que d'un point de vue législatif ça fait depuis les années 80 que les divers cantons après c'est peut-être dans les lois et dans la pratique c'est peut-être autre chose mais qu'en tout cas c'était passé avec moins de difficultés en France l'idée d'accorder les noms de métiers au féminin alors qu'en France il y a eu des polémiques incroyables il y en a une en 2014 donc il y a pas si longtemps j'en reparlais où il y avait Julien Aubert qui avait il y avait la présidente de séance il l'appelait madame le président elle l'avait repris plusieurs fois il ne voulait pas donc finalement elle a fini par appeler monsieur la députée ce qui l'a mis en colère il s'est pris une amende et après il a fait une grosse tribune avec ses amis députés pour dénoncer le totalitarisme féministe parce qu'on lui avait demandé de dire madame la présidente donc il y a des gens qui n'ont pas de honte et quand même il continue à voir ça et de fait voilà pendant longtemps l'académie française s'est opposée à la féminisation en 87 en disant que ça allait créer du désordre dans la société ça c'est rigolo après en disant que c'était une aberration que c'était des barbarismes que c'était une aberration linguistique et là elle vient de reconnaître merci l'académie française 30 ans après tout le monde en tout cas 40 ans après certains pays 20 ans après le Québec la Suisse la Belgique etc qu'on pouvait féminiser les noms de métiers avec des justifications qui sont assez rigolotes en disant que de nos jours le statut social des femmes ne dépend pas forcément des métiers de leur mari donc merci longtemps après tout le monde un jour on leur dira que des fois il y a des femmes qui ne sont pas mariées mais ce sera dans 30 ans je pense puis un jour on leur dira qu'il y a des femmes qui sont mariées à d'autres femmes et là je pense qu'on n'a plus d'académie que ça va les achever que c'est fini mais c'est vrai que c'est rageant moi j'en peux plus qu'en tant que linguiste qu'on me demande vous pensez quoi de la dernière déclaration de l'académie française je dis mais j'en pense rien c'est juste ils vont le dire 40 ans après tout le monde comme d'habitude mais ils ne veulent pas lâcher sur un mot ils ne veulent pas lâcher sur autrice alors que c'est un mot qui a existé qui vient du latin qui est quand on nous dit c'est moche c'est tout aussi moche qu'actrice que spectatrice que lectrice donc bon en réalité ça va être difficile à justifier donc voilà si je reviens sur les modalités éviter les tournures sexistes féminisation des mots employer ce qu'on appelle des mots des tournures épicènes c'est à dire qui s'accordent qui s'écrivent pareil au masculin et au féminin tout simplement par exemple élève c'est un mot épicène le mot féministe peut s'appliquer aux hommes comme aux femmes donc il est épicène et ça peut être aussi des tournures qui ne marquent pas le genre par exemple parler d'être humain plutôt que d'homme ou de femme plutôt que d'homme ou de femme de responsable politique plutôt que d'homme ou de femme politique et avoir des tournures qui ne marquent pas le genre par exemple faites preuve de prudence plutôt que soyez prudents ou soyez prudents tout ça c'est de l'écriture la communication inclusive et il n'y a pas du tout de point médian il y a autre chose il y a aussi ce qu'on appelle pour l'accord de proximité contre l'idée quelque chose qu'on apprend souvent le masculin l'emporte toujours sur le féminin et des fois j'ai retrouvé des manuels où quand on me dit qu'il n'y a pas de portée symbolique de cette règle vous voyez il y a une espèce de corde et il y a un homme qui tire d'un côté il y a plein plein de femmes qui tirent de l'autre et il n'importe bon c'est un petit peu gênant on peut se dire à des moments quand les gens nous disent qu'on projette des choses symboliques dans le langage qui n'existe pas quand on apprend à des gamins le masculin l'emporte toujours sur le féminin quand ça correspond des fois à l'organisation de notre société ne serait-ce qu'aux différences de salaires ce genre de choses c'est dur de se dire qu'il n'y a pas une idéologie derrière et d'ailleurs souvent quand on l'apprend aux enfants les enfants protestent les petites filles protestent en disant non non pourquoi ça comment ça etc et contre ça au delà contre ça non tout simplement pendant longtemps il y avait un autre accord qui était en concurrence avec l'accord parce que les règles n'étaient pas aussi fixes du masculin qu'il emporte sur le féminin c'est l'accord de proximité c'était le fait d'accorder avec le dernier mot dans la phrase ce qui a une certaine logique si le dernier mot le dernier nom est au masculin l'adjectif était au masculin le dernier nom au féminin l'adjectif au féminin et en fait ce qui est rigolo c'est qu'on en fait à l'oral spontanément parce qu'on va avoir du mal à mettre un adjectif au masculin à côté d'un mot au féminin si je vous dis par exemple dehors il y a plein de bâtiments et de rues nouveaux ça va faire bizarre plein de bâtiments et de rues nouveaux parce que de fait on a rue au féminin et nouveau au masculin derrière spontanément on va soit faire un accord de proximité sans s'en rendre compte en disant des bâtiments et des rues nouvelles il y a des linguistes qui travaillent sur ça sur des corpus avec tous les accords de proximité qu'on fait sans s'en rendre compte donc soit on va en faire spontanément soit on va déplacer l'ordre et dire des rues et des bâtiments nouveaux mais de fait on peut dire que l'accord de proximité a un côté peut-être un peu plus naturel et en tout cas ça a été employé c'est par exemple le grand exemple c'est Racine on aime bien le citer en mode argument d'autorité parce que voilà point de vue on ne peut pas lui dire qu'il massacre la langue française et par exemple il disait dans Atali trois jours et trois nuits entières et entières ES à la fin et on a plusieurs exemples d'accords de proximité pour les gens qui me disent que c'est parce que Racine ne savait pas comment faire son alexandrin je n'y crois pas trop et il y a il y a pas mal d'autres exemples qu'on pourrait citer donc voilà ça c'est une possibilité c'est assez intéressant de jouer sur cet accord de proximité et il y a plein d'autres modalités il y a aussi ce qu'on appelle la double flexion par exemple dire bonjour à toutes et à tous tout simplement bonjour à toutes et à tous les étudiantes et les étudiants merci aux orateurs aux oratrices aux organisateurs aux organisatrices enfin ça c'est tout simplement c'est un petit peu long mais on prend assez facilement l'habitude de fait dans certaines occasions on le dit souvent et c'est assez intéressant des fois de faire l'inverse des fois quand j'ai par exemple une classe où il y a des garçons et des filles quand je fais du générique au féminin je dis je vous demande à tous généralement les garçons me disent et moi et moi et moi donc ça montre quand même que quand on est invisibilisé dans la langue on a envie d'être d'être représenté en tout cas quand on a l'habitude de l'être et cette double flexion elle peut être résumée à l'écrit par les points médians au fait très souvent il y a des crispations autour des points médians mais il faut bien comprendre que les points médians c'est une abréviation quand on demande comment lire si vous avez je ne sais pas si ah tiens je me crée trop bien si vous avez par exemple ça les gens qui disent comment lire tout simplement ça va être les étudiantes et les étudiants c'est juste une abréviation c'est juste le fait qu'à l'écrit ça peut être un peu long de tout en mettre la double flexion donc ça se lit les étudiantes et les étudiants et si par exemple j'ai ça c'est un ou une enfant par exemple quelque chose comme ça donc les points médians c'est simplement une abréviation certes c'est un code qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir et qui doit s'apprendre mais au fait on a plein de principes d'abréviation quand vous avez monsieur Dupont vous ne lisez pas M.Dupont on est d'accord donc de fait vous l'avez appris aussi c'est juste que oui par rapport aux autres modalités qui sont déjà dans la langue et donc il suffit de saisir celle-là elle est nouvelle ça c'est vrai donc ça peut causer des difficultés supplémentaires mais c'est pas vrai qu'elle est imprononçable qu'elle est lisible et elle se fonde sur des principes d'abréviation qu'on a c'est pareil quand on a maître comme ça ou compagnie comme ça c'est des phénomènes d'abréviation qu'on a et qui sont à des moments utiles à l'écrit quand on manque de place et voilà par exemple on avait un ancien ministre de l'éducation nationale enfin Luc Ferry qui disait je me demande quel est le crétin ou la crétine qui a inventé une écriture inclusive imprononçable quand il dit le crétin ou la crétine il fait de l'écriture inclusive donc je sais pas si c'est un peu le bourgeois gentilhomme qui fait de l'approche sans savoir ou si c'est qu'il est très drôle et très ironique je vous laisserai choisir mais en tout cas dire le crétin ou la crétine c'est bien une des modalités de l'écriture inclusive c'est une double flexion et il n'y a pas du tout que les points médians et je pense que c'est important à dire parce que quand on dit que les gens sont contre l'écriture inclusive c'est généralement les points médians qui crispent et je peux comprendre pourquoi parce que c'est une modalité nouvelle en réalité dans un texte moi j'ai fait le test plusieurs fois c'est utilisé avec parcimonie si ça arrive que si c'est pas tout le temps les gens s'en rendent même pas compte donc je pense que ça dépend comment on l'emploie et personnellement c'est ce que je disais de toute façon on parle jamais de la même manière suivant le contexte et suivant à qui on parle et c'est pareil pour l'écriture inclusive suivant le contexte à qui on parle et le message qu'on peut faire passer ça peut être peut-être plus judicieux d'employer plus une forme que l'autre de jongler plus avec une modalité qu'avec une autre mais encore une fois vous n'avez pas parlé de la même manière quand vous êtes en contexte professionnel suivant à quelle personne vous interagissez en contexte professionnel si vous êtes dans un contexte personnel suivant l'effet que vous voulez faire c'est pareil pour moi il faut jouer encore une fois j'essaye d'employer des choses différentes quand je fais un article quand je suis dans telle ou telle situation d'enseignement telle ou telle situation d'échange mais ce que je voulais dire c'est que quand les gens disent ça sert à rien d'être en guerre contre l'écriture inclusive parce que c'est déjà parmi nous des formules comme bonjour à toutes et à tous elles sont déjà très répandues il y a des changements par exemple même informatique ça va être mis sur des claviers azerties bientôt et encore une fois c'est un mouvement de la langue ces batailles là elles existent depuis longtemps il y a des choses qui sont en inclusive qui ne nous choquent plus du tout par exemple le mot étudiante c'est mon instant propre j'écris le mot étudiante ah là il ne choque personne je pense que personne même la personne la plus réactionnaire ne dirait un étudiant pour une jeune femme qui fait des études supérieures ce mot là au départ il était il subissait exactement les mêmes foudres qu'un mot comme autrice ou entraîneuse on disait mais c'est moche pourquoi vous rajoutez un E c'est très élevé et ça avait pareil la même connotation sexuelle dont je vous parlais étudiante pendant très longtemps c'était la poule de l'étudiant mais la prostituée de l'étudiant pas celle qui faisait des études et on ne s'en doute plus du tout et finalement les femmes ont eu accès aux études supérieures et ça a perdu cette connotation là tout simplement et encore une fois il y a plein de modalités qui sont déjà en usage même en France quand le ministre le chef du gouvernement Edouard Philippe disait que le gouvernement ne devait pas utiliser écriture inclusive il disait sauf la double flexion le fait de féminiser les titres donc c'est déjà de l'écriture inclusive voilà ensuite vous me direz à quel point c'est vraiment en pratique mais en tout cas dans la loi c'est là depuis longtemps en Belgique je sais que le décret relatif à tout ce qui est féminisation des titres des noms de métiers etc. ça existe depuis 93 bon des fois il y a la théorie la pratique mais en France quel est notre problème en France on a l'académie française donc il faut quand même que je vous fasse un petit mot sur l'académie française parce que au delà de la particularité franco-française je pense que c'est intéressant sur des fois le rapport aux institutions parce que a priori on se dit en tout cas moi je me disais beaucoup de gens se disent bon ben s'ils sont là c'est qu'ils doivent servir à quelque chose et c'est non mais c'est vrai on se dit s'ils sont là c'est qu'ils doivent être compétents ça s'appelle l'académie ils ont des jolis épais ils ont des costumes brodés ils sont vieux ils doivent savoir des choses sur la langue et au fait dès que vous cherchez ben en fait non non et c'est intéressant pourquoi on leur fait confiance a priori pourquoi on se dit qu'ils savent mieux parce qu'ils existent et du coup je trouve ça assez intéressant ce rapport aux institutions aux personnes qui se proclament experts c'est que si vous cherchez sur l'académie française bon d'abord c'est une institution royaliste vous pourrez se demander pourquoi elle est là c'est une institution qui fonctionne par cooptation c'est à dire que c'est ces membres qui centralisent entre eux et on pourrait croire qu'ils s'élisent sur des critères linguistiques et ben non il n'y a pas de linguiste à l'académie française sauf peut-être la dernière la celle qui a été nommée la dernière Barbara Carson elle a fait de la philologie mais sinon à part elle il n'y a aucun linguiste et c'est pire qu'avant parce qu'avant il y en a eu et maintenant il n'y en a plus c'est de pire en pire un peu l'académie il y a des gens dont le métier n'a rien à voir avec la langue on a notre ancien président Valéry Giscard d'Estaing on a des fois des théologiens des biologistes c'est même pas des gens forcément qui font de la littérature et ils sont là et ils nous disent ah ben non péril mortel ça va creuser du désordre si vous féminisez les titres des noms de femmes et vraiment mais c'est un scandale en fait dès qu'on se met à chercher c'est assez incroyable c'est vraiment un scandale et mais si on commence à détailler c'est rigolo parce que non seulement ils n'y connaissent rien mais ils ne font rien alors qu'ils sont mais c'est vrai je me promets c'est pas moi qui avance tout est vérifiable c'est ils sont grassement payés ils ont leurs épées avec des petits diamants et par exemple ben pour vous donner des exemples ils sont censés faire un dictionnaire vous savez depuis quand il date le dernier il date de 1930 le Larousse et le Robert ils en sortent tous les ans là ils sont à la lettre S si vous cherchez le dictionnaire de l'académie en ligne vous cherchez des mots en V en U ben c'est marqué que ça n'existe pas en français parce que non mais je me promets c'est incroyable donc voilà enfin il y a des il y a des définitions qui sont incroyables j'avais cherché Tribad qui a un vieux mot pour dire lesbienne c'était marqué ben contre nature ok ce genre de choses et c'est c'est absurde ils sont censés donc le dernier dictionnaire de 1930 on sait qu'il sera caduc une fois qu'il sera sorti encore une fois le Robert et Larousse en font tous les ans c'est même pas eux qui sont censés le faire ils emploient des corps d'agrégés pour le faire eux-mêmes ils ne le font pas quand ils sont représentés dans des institutions c'est des représentants donc ils ne font rien du tout et j'ai regardé leur appel à offre leur appel pour postuler pour participer à leur dictionnaire vous savez ce qui est marqué dedans ça me sidère c'est marqué il n'y a pas besoin donc c'est marqué noir sur blanc il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en linguistique ou en lexicographie par contre il faut avoir une certaine élégance et l'esprit de l'académie française sérieusement quoi et c'est ces gens-là qui nous donnent des leçons c'est quand même assez fatigant mais encore une fois c'est intéressant pourquoi on leur fait confiance a priori et puis je ne sais pas il y a plein d'exemples au fait si on les suit on va éradiquer je pense 90% des auteurs en langue française par exemple ils nous disent que ce basé sûr n'existe pas hors des marches militaires parce que ce serait un anglicisme je ne sais pas c'est dans du mot passant par exemple donc si on les suit mot passant ne parle pas français ce genre de choses moi j'aime bien toujours comparer avec des auteurs des auteurs reconnus c'est un peu je préfère en mode argument d'autorité moi je préfère mon passant que Alain Finkielkraut et il y a plein de choses comme ça et puis il y a des choses à des mots qui n'ont aucune logique linguistique mais qui a vraiment une logique sociale et politique alors quand nous on nous reproche d'injecter de la politique dans la langue non non mais nous on réagit à des gens qui l'ont politisé complètement par exemple ils veulent bien qu'est-ce qu'ils nous disaient voilà ils voulaient bien ils disaient que pareil le mot chirurgienne n'existait pas bon c'est dans du Malraux c'est dans le visage courant mais surtout l'académie à un moment a dit dans les états pour les féminisations de nos métiers qu'elle voulait bien pour des mots comme boulangère mais pas pour des mots comme présidente qu'elle voulait bien par exemple pour des mots comme directrice d'école mais pas directrice de cabinet c'est le même mot donc il va falloir m'expliquer la logique on voit très bien ce que c'est c'est pas une logique linguistique c'est une logique sociale et misogyne voilà et l'académie a quand même une histoire c'est une histoire de voilà donc encore une fois de vieux gens en fin de carrière qui en 4 siècles ont fait 8 éditions de leur dictionnaire qui ont des finances très 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 occultes il y a un bouquin de ceux aussi de Daniel Garcia qui s'appelle les aléas coupoles sur les finances de l'académie française et ce sont aussi des gens explicitement réactionnaires voire racistes et misogynes il y a une citation qui est quand même restée il y a Gaxot qui avait dit en 1980 quand il s'agissait d'Élire Saint-Gore avait dit désolé pour la citation si on commence non c'était justement pour Marguerite Sursenard avant qu'il y ait Saint-Gore il disait si on allait une femme on finira par allaitre un nègre donc et c'est quand même un représentant officiel de l'académie française qui disait ça publiquement donc il y a eu Saint-Gore il y a eu Marguerite Sursenard mais c'est toujours à des moments des contre-exemples c'est quand même il faut le dire très majoritairement des vieux hommes blancs extrêmement misogynes et à des moments c'est d'un niveau quand je pense qu'ils s'en sont ils disent l'élégance il y avait un auteur qui s'appelle Dumézil il a fait quand même tout un article d'un nouvel observateur pour nous dire que les mots comme sénatrice et ambassadrice étaient des mots horribles mais qu'il y avait un mot qu'il aimait beaucoup c'était l'homocon franchement sérieusement c'est quoi ce vieux type on va dire moi j'aime beaucoup le vieux mocon on le voit on l'imagine mais c'est d'un niveau et voilà pour vous lire quelques citations on va en faire trop mais bon je ne sais même pas s'il faut les lire mais on en a plein genre par exemple Guitton qui disait au moment où Jospin avait voulu commencer que ce sont les effets de la polygamie de Jospin qui est entouré de sultanes et qui pour faire plaisir à son harem relance de vieilles idées on a plein de citations sympas et encore une fois c'est fou qu'on leur fasse confiance d'un point de vue linguistique n'importe qui est plus expert ou experte qu'eux rien que le fait que vous y réfléchissiez sincèrement déjà déjà vous n'êtes plus calés il y avait quand même à des mots c'est impressionnant comme ils se font prendre pour des choses bêtes puis alors exemple il y avait un écrivain qui est un académicien Eric Orsena il avait raconté à des journalistes il était très fier de leur dire que le mot écrivaine c'était moche parce qu'il y avait 20 dedans et la journaliste lui a dit oui mais écrivain il y a 20 dedans aussi et il était mais sidéré il n'y avait pas pensé enfin c'est mais prépare quoi enfin prépare tes interventions donc au bout d'un moment voilà ça doit nous décomplexer ce genre de choses ces gens là se permettent de nous donner des leçons et puis nous on a aussi Alain Finkielkraut qui avait qui lui en mode raciste sexiste même bien tout mélangé et qui avait par exemple fait un petit déjeuner d'un parti politique de droite l'UMP avait fait une intervention où il faisait des liens entre ce qu'il appelait l'accent beurre et le vote musulman donc c'était ah oui non accent de banlieue accent beurre et vote musulman donc voilà ça n'avait aucun sens mais encore une fois enfin ça montre à quel point il y a aussi des implications politiques et je tiens à le dire parce que très souvent quand les féministes parlent de la langue et parlent de l'aspect politique de la langue on leur dit ne projetez pas de politique là-dedans laissez la langue telle qu'elle est elle existe depuis 2000 ans déjà je ne vois pas pourquoi 2000 ans si un jour quelqu'un m'explique ce chiffre j'aimerais bien savoir et ensuite non seulement la langue ne cesse d'évoluer mais la langue a toujours été aussi l'objet de débats et de polémiques politiques là je vous dis maintenant des dates qui sont assez récentes mais dès qu'il y a des bouleversements politiques il y a des questions de débats sur la langue en France un gros moment par exemple ça a été la révolution française où il s'est agi par exemple de transformer énormément le lexique et alors qu'on pouvait penser que les gens avaient d'autres choses à faire au moment où il y avait la guerre civile la guerre extérieure etc il y avait tous les débats déjà sur la francisation du territoire mais même tout simplement sur le lexique sur certains mots qui avaient des connotations royalistes sur l'échanger il y a eu la question aussi de comment on s'interpellait donc cette question de la politique dans la langue elle existe depuis tout le temps après il y a des camps politiques on a le droit d'être dans des camps politiques différents mais moi ce que je n'aime pas avec l'académie c'est se maquiller derrière une pseudo-neutralité une pseudo-expertise linguistique pour en fait avoir des discours politiques assumer que vous avez des discours politiques après on ne sera peut-être pas d'accord moi je ne suis pas d'accord mais ça m'embête que ça paralyse des gens qui du coup ne vont pas se saisir de ces débats-là parce qu'ils pensent qu'il y a une autorité incontestable alors que ce n'est pas le cas ce ne sont pas encore une fois ce ne sont pas des linguistes mais voilà quand on nous dit que ça a toujours été comme ça déjà avec ce que je vous ai dit ça n'a pas toujours été comme ça bon déjà ce n'est pas parce que les choses sont comme ça qu'on ne peut pas les changer mais pour la langue c'est particulièrement faux parce que la langue n'a pas cessé d'évoluer et une langue figée et une langue morte donc on peut se réclamer d'une certaine logique du français mais pas d'un français à un moment figé et encore une fois des mots que certaines personnes voient comme du délire contemporain comme autrice elles ont existé des mots comme peintresse par exemple ont existé ont beaucoup existé et l'accord de proximité je vous ai dit a existé a été pendant longtemps en concurrence avec l'accord du masculin qui l'emporte sur le féminin et tout ça c'est pour ça que je vous disais qu'on peut parler à des mots de démasculisation de la langue pourquoi les gens disent ça des fois c'est pour inverser quand on dit vous voulez féminiser la langue et c'est pour attirer l'attention que au fait si on parle d'interventionnisme politique on pourrait très bien renverser la critique et dire que non c'est un moment dégrammérien masculiniste pour des raisons politiques qui ont décidé de masculiniser la langue pour faire très rapidement un peu une histoire il y avait beaucoup beaucoup de mots féminisés en moyen français en ancien français je vous donne des exemples certains sont restés d'autres noms archière chapelière coordonnière couturière fromagère physicienne lavandière mairesse maréchale mercière ouvrière portière prévote teinturière tapissière tavernière avocate clergéresse doncteresse autrice etc et il y a un moment qu'on peut situer un peu grossièrement mais au début XVIIe siècle où ces mots ont été attaqués notamment le mot autrice et pour des raisons explicitement politiques c'était par exemple pour autrice pour dénier aux femmes le droit à s'emparer de la littérature il y avait Mercier qui écrivait qu'une femme ne peut pas être autrice parce que c'est pas dans l'ordre des choses mais qu'elle peut être respectatrice voilà donc c'était bien idéologique je peux aussi citer Marshall qui avait fait un projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes en 1801 et qui disait pas plus que la langue française la raison ne veut qu'une femme soit auteur ce titre sous toutes ses acceptations est le propre de l'homme seul ça me semble assez clair donc qu'on ne nous dise pas que maintenant on projette des choses politiques qui n'existent pas un autre mot attaqué ça a été le mot peinteresse qui a été utilisé jusqu'au début du 18ème siècle et ce qui est intéressant c'est que ces questions de langue vont souvent de pair avec des questions matérielles parce que le mot a été attaqué au moment où on a restreint le quota des femmes à l'académie de peinture on avait peur qu'il y en ait trop on l'a limité à 4 et on attaquait le mot là vraiment il y avait un aspect matériel combien de femmes peuvent aller à l'académie royale de peinture et une question linguistique qui allait de pair il y avait beaucoup plus de procédés de féminisation certains qu'on revendique même plus maintenant mais par exemple les pronoms avec le la par exemple quand une femme parlait de quelque chose elle allait dire la elle allait l'accorder avec sa personne il y a un exemple qui est assez connu il y avait le grammairien ménage avec madame de Sévigné qui a encore un bon argument d'autorité pour la féminisation parce qu'il disait je suis enrhumée elle avait répondu je la suis aussi et il lui avait dit madame on doit dire le et elle lui avait répondu vous direz comme il vous plaira mais moi je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement donc elle disait je la suis aussi enfin il y a l'accord de proximité je vous ai déjà donné quelques exemples il y en a d'autres dans Racine le fer, le bandeau la flamme est toute prête il y en a plein et encore une fois il y a plein d'autres exemples par exemple du participe présent qui était accordé on allait dire par exemple une jeune fille lisante à sa fenêtre un participe présent qui avait une valeur adjectivale qui était accordé mais ce qu'il faut retenir à mon avis de cette histoire de la langue c'est déjà que la langue évolue que ces batailles elles ne datent pas de maintenant qu'il y a des victoires il y a des défaites et que par exemple la masculinisation de la langue a pris du temps à s'imposer il y a eu beaucoup de résistance ça a pris des siècles et donc c'est normal aussi que là quand on se saisisse de la féminisation ça prenne du temps parce que c'est des choses qui ne se font pas d'un coup il y a eu des académiciens qui étaient bien moins obtus qu'aujourd'hui avant il y a eu par exemple Becherel qui a hésité pendant longtemps sur la question de l'accord tout ça, ça prend du temps voilà ça c'est pour l'histoire la question qu'on peut se poser bien sûr et qu'il faut poser maintenant c'est à quoi ça sert parce que il y a des gens qui nous disent et c'est une vraie objection je pense qu'il faut la poser clairement la langue ne va pas changer les mentalités et d'ailleurs il y a des endroits où il peut y avoir du neutre où c'est moins masculinisé c'est pas pour ça que c'est automatiquement il y a une meilleure égalité homme-femme je pense que personne ne prétend que rajouter un E à certains mots va régler les problèmes d'égalité homme-femme va régler les violences conjugales et les différences de salaire mais on peut penser que c'est quand même déplorable que par exemple l'école qui est censée être un lieu d'émancipation enseigne des choses comme le masculin l'emporte toujours son féminin et que c'est pas un hasard encore une fois si la valeur symbolique de ce genre de phrase s'accorde parfaitement avec la différence des salaires en fait moi je pense et avec mes collègues avec lesquelles on travaille dessus ou avec les camarades avec lesquels on en parle c'est qu'il y a un rapport dialectique entre la langue et la société de va et vient et qu'on façonne la langue la langue nous façonne que bien sûr c'est pas d'un coup et que c'est qu'au fait se poser cette question des mots plus que changer les mots de manière unilatérale ce qui est intéressant c'est si ça témoigne d'une prise de conscience et d'une appropriation si les E étaient déjà là peut-être que ce serait moins intéressant en fait là peut-être que c'est le fait de se poser la question qui fait cet intérêt alors je vous donne un exemple alors je sais pas du tout à quel point ça fait débat en Suisse j'aimerais bien que vous me disiez mais en France on a eu plein de débats autour du mot féminicide actuellement et ce qui était intéressant c'était ce qui allait avec ce mot pourquoi est-ce que le mot féminicide pour désigner le fait qu'il y ait toujours un grand nombre de femmes chaque année qui meurent sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon déjà c'était pas juste pour remplacer un mot par un autre mais pour changer une vision du monde et espérer changer les choses déjà c'était contre des mots qui posaient problème comme crime passionnel qui allait romantiser ces faits-là ou dispute conjugale qui allait euphémiser ces faits-là et passer de féminicide passer pardon de crime passionnel à féminicide c'était aussi essayer de passer du fait divers au fait de société et donc ça c'est très important parce qu'on considère pas du tout ces événements de la même manière si on considère que c'est un fait divers donc que c'est un fait le nom dit bien ce que c'est un fait parmi d'autres un fait anodin ou un fait de société duquel du coup la société doit s'emparer pour essayer de le régler en France là ça donne lieu à une autre couverture médiatique mais bien sûr ce à quoi on appelle c'est à une autre couverture juridique et à des moyens différents et c'est pour ça que ce qui est intéressant dans ces domaines-là c'est si la langue et les actions bien sûr vont perdre si on brise cette frontière entre langue et actions entre praxis et logos et qu'on en fait quelque chose de commun et l'intérêt par exemple du mot féminicide bien sûr et pas de remplacer un mot par un autre encore une fois mais d'avoir un changement de conscience qui entraîne on l'espère un changement aussi d'action de prise en charge c'est quelque chose qui a été aussi utilisé en psychologie cognitive comment le langage influence nos représentations mentales il y a un article qui a été un peu fondateur de Marcus Brauer un ministre peut-il tomber enceinte l'impact du générique masculin sur les représentations mentales du coup c'est un titre qui est bien repris d'article en article on a eu un linguiste Bernard Sarkinini qui a écrit un livre le ministre peut être enceinte qui est une référence à cet article ici à Fribourg vous avez les travaux de Pascal Gijax j'espère pas mal prononcer son nom qui a montré comment on associait le genre grammatical masculin aux hommes contrairement à l'idée d'un masculin générique ou d'un masculin neutre il a dit je le cite le cerveau résout l'ambiguïté sémantique du masculin au dépend des femmes et au profit des hommes avec des études qu'il a menées que son équipe mène qui montre à quel point l'idée de masculin générique neutre est une absurdité et tout simplement voilà si on dit à des gens citer 5 écrivains francophones les représentations vont plus être des représentations d'hommes alors que si on dit 5 écrivains ou écrivaines ou si on essaie de trouver une formule épicienne personne qui écrive de la littérature quelque chose comme ça et bien on aura plus des représentations donc c'est cette idée là et je pense que c'est aussi l'intérêt tout simplement d'avoir des mots pertinents pour décrire le monde et pas invisibiliser à des noms des personnes si on dit par exemple dans l'histoire de France en 1936 les ouvriers en grève du front populaire oui ça va entraîner des images d'ailleurs les images qu'on a ça va être des images d'hommes, d'ouvriers et ça entraîne des invisibilisations pardon des femmes par exemple dans l'histoire il y a une étude qui était intéressante qui a été faite par Juliette Rennes qui est une sociologue en France elle avait pris un texte de Bourdieu qui a écrit sur la domination masculine là c'était un texte sur l'adolescence il parlait des adolescents au départ il devait parler des filles et des garçons et au fait il prend les adolescents et au fur et à mesure il parle que des garçons et justement elle se demande si parce qu'au départ il a une étiquette qui de fait le pousse à penser aux garçons alors que de fait ce n'est pas les mêmes pratiques etc ça l'induit vers ça et je pense qu'on le voit même dans nos pratiques quand on veut parler précisément à des morts on peut le déplorer mais les hommes et les femmes de fait n'ont pas la même histoire n'ont toujours pas les mêmes droits la même égalité il n'y a pas d'égalité encore pour l'instant et donc du coup on est obligé de préciser moi je travaille aussi en détention et quand par exemple je veux parler des conditions des détenus en général je peux dire les personnes détenues mais ce n'est pas la même situation du tout pour les hommes et pour les femmes et bien à des morts je dois préciser détenus ES ou détenus US quand je veux parler des hommes ou des femmes c'est simplement une question de pertinence de précision avec le monde qu'on décrit et les faits qu'on décrit pour passer un petit peu en revue des contre-arguments qu'on nous dit souvent certains sont intéressants et d'autres moins alors il y a quelque chose qu'on va nous dire souvent c'est ben c'est moche bon pour le coup c'est moche c'est vraiment à relativiser parce que ça on sait que c'est très subjectif par exemple dire qu'autrice c'est moche quand on aime bien spectatrice, lectrice, actrice ça n'a pas vraiment de sens pour le coup c'est subjectif les appréciations esthétiques c'est comme pour les accents c'est comme pour plein de choses dire que c'est trop compliqué que ça va pénaliser les élèves à la rigueur on peut poser la question pour les points médians parce que effectivement ça c'est une modalité qui est particulière où il faut apprendre un code mais pour le coup accordé au féminin ou la double flexion il n'y a aucune difficulté et au contraire ce qui me paraît plus difficile c'est de par exemple en France faire les ce que nous prescrit l'académie française s'il faudrait dire par exemple Anne le directeur est arrivé et eux on aurait du masculin enfin du féminin du masculin du féminin ça commence à devenir très compliqué et eux-mêmes ils s'embrouillent il y a un moment ils avaient dit quand Asya Djebar une académicienne était morte notre confrère Asya Djebar est décédée et moi ils avaient mis le E enfin voilà qu'on ne me dise pas que c'est plus compliqué ce qu'on nous dit souvent encore une fois c'est que ça ne va pas faire avancer le droit des femmes qui a d'autres situations plus compliquées on nous dit tout le temps tout le temps pourquoi vous ne vous battez pas plutôt contre les violences conjugales pour l'égalité des salaires alors j'ai envie de répondre qu'on n'est pas monotache et qu'on peut faire plusieurs choses à la fois que l'un n'empêche pas l'autre que d'ailleurs très souvent moi je me demande si les gens très pronds à me dire battez-vous contre les violences conjugales ces personnes-là se battent vraiment contre les violences conjugales j'espère que les gens qui donnent des leçons là-dessus le font mais par contre je pense qu'il ne faut pas oblitérer ça on est d'accord que ça ne suffit pas et qu'il ne faut pas que ça devienne moi encore une fois je trouve ça intéressant si c'est des prises de conscience si c'est dynamique il ne faut pas que ça devienne une espèce de masque marketing ou de maquillage et ça peut il faut faire aussi attention à ça je pense que ça c'est important de le dire que le symbolique ne doit pas devenir une couverture sur le fait bon ça c'est une variante du contre-argument précédent mais le fait on s'en fout c'est pas le plus important ok c'est possible que ce soit pas le plus important mais pourquoi pas l'utiliser quand même et si vous trouvez ça pas du tout important pourquoi vous réagissez de telle manière moi c'est surtout ça les gens qui me disent que c'est pas le plus important c'est les personnes mais les plus prêtes à m'insulter à péter des câbles autour de ça les gens par exemple je vous parlais là de Julien Aubert qui avait fait une tribune lui il dit dans la même tribune à la fois c'est pas plus important il y a des choses plus importantes et que c'est du totalitarisme féministe c'est contradictoire soit c'est totalitaire soit c'est pas important mais ça va être dur de dire les deux voilà bon quand on nous dit que c'est le règle de la bien-pensance qu'on va réécrire les textes passés bon je pense que personne prétend réécrire les textes passés puis en réalité on se rend pas compte que beaucoup des textes passés qu'on a ils sont en réalité réécrits modernisés qu'on lit pas du tout Molière dans le texte et que si on lisait les gens qui me disent la langue de Molière la langue de Molière si ces personnes-là lisaient vraiment Molière dans le texte elles s'apercevraient qu'il y a très peu d'accent circonflexe qu'il y a des child que des fois il y a une orthographe qui varie dans la même page et je pense qu'elle ne demanderait plus à ce qu'on applique la langue de Molière voilà après il y a une une on a quelque chose qu'on nous dit qui est plus intéressant c'est que c'est un langage très genré très binaire et que pour des mouvements qui prétendent combattre les associations genre et binaires ça va renforcer ça alors je pense qu'effectivement ça c'est une bonne réponse c'est à des moments des choix différents est-ce qu'on essaye de marquer la présence des femmes dans la langue tant qu'il n'y a pas d'égalité réelle pour aller vers plus d'égalité réelle et puis après peut-être se permettre de moins marquer ça il y a aussi d'autres études et il y a plein d'études qui essayent plutôt de privilégier les femmes non binaires avec par exemple un pronom qui serait mixte I-E-L moi je sais que le podcast là où je fais mon podcast à la plateforme ils disent les auditeuristes pour dire ils font un mot valise par exemple pour dire les auditeurs et les auditrices ça c'est bien sûr c'est aussi des recherches qui peuvent se faire qui jouent avec la langue qui des fois d'ailleurs reprennent aussi d'autres versions de la langue avec des recherches de neutres liées à l'ancien français et je pense que ça peut tout à fait être quelque chose qui va développer dans l'avenir pour revenir un peu quand même sur finir sur cette question de la portée symbolique du langage de son intérêt et de ses limites je pense qu'il faut sortir du cliché que ce sont juste les actes qui comptent et pas les mots que langue et société sont deux choses différentes moi je pense vraiment que le langage peut être à la fois un reflet de nos représentations politiques et sociales et un instrument pour les changer et que les luttes ont vraiment toujours un aspect linguistique parce que se saisir des mots c'est souvent revendiquer non seulement un droit à la parole mais une vision du monde et voilà une façon de découper le monde comment est-ce qu'on fait des hiérarchies comment on les intérine par le langage il y avait un gros débat par exemple sur le mot mademoiselle et quel était l'intérêt ça c'est quasiment de la philo du langage à quel moment est-ce qu'on décide qu'une entité est assez différente d'une autre pour changer de mot pour la rebaptiser en quelque sorte pour lui donner un nouveau nom ben là il y avait l'idée que le mariage allait être très important pour les femmes si bien qu'on allait les changer de nom et parce que c'était pas lié à l'âge mais au mariage vous pouvez avoir 97 ans et qu'on vous appelle mademoiselle et qu'il n'y avait pas l'équivalent pour les hommes et qu'il y avait une portée symbolique à ça que le mariage du coup était un événement majeur dans la vie d'une femme qu'elle allait changer et pas pour les hommes et vraiment c'est une question de philo à quel moment je pense on décide qu'un concept est assez différent d'un autre une entité est assez différente d'une autre pour la différencier encore une fois la question du symbolique on peut dire qu'elle a des limites et que c'est pas que ça qui compte mais ce qui est intéressant pour nous c'est que la puissance de la violence ce qu'on appelle la violence symbolique c'est que ça marche quand on s'en rend pas compte c'est comment la manière dont ça a été défini par exemple par Bourdieu par d'autres sociologues après c'est que la violence symbolique c'est une manière de rappeler de réentériner des hiérarchies sociales mais qui marche si les personnes qui le subissent ne se rendent pas compte c'est par exemple si on va vous dire ma jolie ou ma petite quelque chose comme ça que vous allez pas prendre ça saisir ça comme une insulte mais que de fait ça va un peu avoir une attitude paternaliste ça va moins ça va faire que vous vous sentirez moins aptes à prendre la parole et que déjà juste s'en rendre compte c'est un moyen de briser son effet et je trouve ça très intéressant comme démarche voilà on va peut-être garder un peu du temps pour échanger mais pour conclure moi ce qui me semble intéressant là-dedans c'est qui fait la langue bien sûr il y a un rapport compliqué entre l'usage et les institutions parce que c'est toujours l'usage qui va l'emporter ça c'est clair aucun mot aucun mot aucune institution ne peut imposer un mot contre l'usage mais les institutions jouent ce qui fait qu'un mot les institutions peuvent enteriner peuvent donner des courtes courses ces institutions elles sont scolaires elles sont politiques elles sont médiatiques elles sont juridiques des fois il y a des institutions un peu plus spécifiques suivant certains pays voilà l'académie française en France mais nous aussi des fois on a des rôles aussi bien en tant qu'usagères et usagers mais aussi on peut avoir des rôles dans ces institutions donc ça peut être intéressant d'y penser il peut y avoir notre rapport aux institutions pourquoi on leur fait confiance ça me semble important essayer de démêler dans la langue ce qui est linguistique ce qui est politique et oui une question qui me semble importante aussi pour finir c'est la question de la norme se poser la question de quand est-ce que la norme est intéressante quand est-ce qu'elle est un outil pour nous moi je pense qu'il y a des normes intéressantes en langue pour nous exprimer qui sont au service de l'expression de la pensée de l'intercompréhension et quand est-ce qu'elles sont en fait plus politiques plus sociales que linguistiques et est-ce qu'on est d'accord avec ces effets-là donc il faut se poser cette question de la norme il y a plusieurs normes et c'est aussi nous qui pouvons décider c'est pas parce qu'elles existent qu'on doit les enteriner et enfin aussi c'est très important je pense d'un point de vue politique quand est-ce qu'on peut se permettre de les remettre en question moi c'est une question qui m'est souvent posée par exemple je pense à des gens qui vont passer des concours d'enseignement et je pense qu'il faut bien faire attention à ça et quelque chose de base mais qui est de la base dans toute action politique c'est qu'il faut que ce soit collectif il faut que ce soit collectif déjà pour que ça marche et puis aussi à des moments pour se protéger parce qu'on peut avoir des réactions très violentes on le voit des fois quand on féminise et je pense à des gens moi quand je prépare des gens à des concours d'enseignement je leur dis de faire attention et je leur demande pas d'aller au casse-pipe par exemple parce que ça peut avoir des conséquences très pratiques aussi pour elles ou pour eux ce qui est intéressant encore une fois c'est des mouvements collectifs c'est ça aussi qui va faire non seulement changer les choses qui va être efficace et puis qui peut nous permettre de nous protéger en tant qu'individu et je pense que ça c'est quelque chose d'important et je voudrais aussi finir avec l'idée que se saisir de ces questions de langue souvent on voit ça de manière un peu comment dire un peu austère et j'espère que l'idée que ça peut bouger qu'on peut s'en saisir qu'on a notre mot à dire dessus peut donner envie et peut nous donner l'idée que c'est super intéressant et passionnant de se poser ces questions d'acquérir des connaissances et de s'en saisir et qu'on peut allier l'exigence et la joie et que se saisir de la langue ça peut être quelque chose de politique d'important mais aussi de joyeux voilà merci je vais m'arrêter là applaudissements applaudissements donc voilà ah j'ai fait une heure on va ouvrir la séance des questions donc qui veut qui est la personne qui veut poser si tu le demandes ah non c'est mon tour super bonsoir bonsoir j'ai deux questions la première est en lien avec la deuxième réflexion j'ai appris en fait qu'on voulait on pourrait essayer de moins crisper les gens de ne pas avantager le féminin par rapport au basculat dans la parole en disant par exemple tous et toutes mais en ayant une craque qui serait l'ordre atravétique je vais vous demander ce que vous en pensez donc aussi celles et ceux et toutes et toutes la deuxième question était par rapport au point médian parce que je vois très souvent par exemple les éducateurs pour actrices et moi ça me dépend du niveau duuel je me demande votre avis pour répondre à la première question oui il y a des gens qui vont prendre des fois c'est des choix différents effectivement qui vont faire l'ordre alphabétique c'est un choix que j'ai vu il y a des personnes qui vont assumer de mettre le féminin devant parce qu'il y a plutôt le masculin devant ça se pose des fois pour les questions des couples de noms au fait on se rend compte qu'on met souvent le masculin devant pour plein de choses les gays les lesbiennes ou que ce soit pour des noms des noms propres donc voilà ça ça peut être un choix le choix alphabétique pourquoi pas pour la question de fait que ça vous dérange visuellement oui je comprends je pense que ça c'est une question d'habitude donc encore une fois ça peut être ça peut être un choix parce que je pense qu'on s'habitue assez vite au point médian quand il n'y en a pas beaucoup en réalité s'il y a tout un texte que vous lisez et si vous avez éducateur point triste donc éducateur et éducatrice juste une fois ou deux je pense que vous allez vous y faire vite et que ça ne va pas vous embêter mais après si ça vous embête encore une fois pour moi rien ne vous oblige à l'utiliser mais ce que j'ai remarqué et j'ai fait un peu des tests de lecture dessus c'est que s'il n'y en a pas beaucoup dans un texte les gens ne voient même pas vraiment bonjour bonjour je me pose la question si aujourd'hui dans le champ des sciences du langage il existe des chercheuses qui travaillent sur la question du neutre du point médian avec .e.x.s et s'il y a des possibilités aujourd'hui d'usage de ce .x qu'on ajoute pour dégenrer les substantifs genrés à l'oral où ça en est ça va en fait il y a plein d'études dessus c'est très intéressant d'ailleurs il n'y a pas qu'en français il y a dans plein de langues parce que je n'ai pas beaucoup parlé des recherches autour de tout ce qui est justement non binaire non genré mais il y a vraiment plein d'études passionnantes dessus et vraiment vraiment dans plein de langues alors oui il y a des gens qui travaillent dessus il y a ma co-autrice Maria Kandea qui travaille beaucoup dessus elle est en train de faire un gros projet de recherche à NR sur justement ces questions de non binarité et il y a une revue si ça vous intéresse qui travaille spécifiquement dessus ça s'appelle GLAD c'est genre langage et sexualité c'est accessible en ligne je vous écris c'est GLAD et vraiment ça moi je ne suis pas spécialiste de ça mais ça regroupe vraiment des gens qui travaillent dessus tous leurs articles autour de ces questions-là vous en avez en trouvé plein et c'est accessible en ligne et ça peut être des choses à lire ou même à vous mettre en contact si ça vous intéresse avec des gens qui travaillent sur ça et ma collègue Maria Kandea travaille vraiment sur ça c'est une de ses spécialités et je peux aussi vous mettre en contact avec elle parce qu'elle organise aussi des réseaux de recherche autour de ça si ça vous intéresse spécifiquement en sciences du langage mais vraiment cette revue est chouette il y a une adresse de contact il y a aussi un compte twitter il y a plein de moyens de contacter ces personnes qui font vraiment du super travail ma question ça a porté justement sur comment est-ce qu'on enlève comment est-ce qu'on retire les connotations des termes ou justement le terme maîtresse est-ce que l'utilisation suffit est-ce qu'il faut comment est-ce qu'on l'explicite nécessairement dans le discours je pense que c'est l'usage et le fait de le banaliser et de l'assumer mais moi je me prends des choses des fois j'ai des collègues qui m'écrivent maîtresse ce genre de choses comme ça après voilà je pense que si on le banalise et qu'on l'assume à des moments ça peut être quelque chose de drôle de le retourner aussi contre les personnes de dire ben quoi maîtresse et généralement les personnes vont être un petit peu gênées du fait d'expliciter vous voyez et je trouve ça assez intéressant comme tactique j'ai fait ça une ou deux fois et ça peut retourner ça je pense que oui c'est le fait de l'assumer de le banaliser de l'employer les mots ont le sens qu'on leur donne donc mais après on s'expose à certaines réactions c'est un choix moi j'avais une question par rapport à l'académie française est-ce qu'il y a l'équivalent dans d'autres langues et comment serait le maintien de l'ordre mystique en fait j'imagine qu'il n'y a pas que la France qui fait ça il y a d'autres académies mais il y a les académies qui sont vachement bien il y a par exemple en Espagne et il y a d'autres offices mais nous on a aussi certaines institutions qui sont bien en France c'est juste qu'elles ne sont pas connues alors il y a la DGLFLF bon déjà vu ce nom ça n'aide pas à ce qu'il soit connu mais c'est la délégation à la langue française et aux langues de France pour le coup il y a des vraies commissions en réalité c'est eux qui font le travail c'est eux qui font le travail parce que l'académie n'en fait pas par exemple sur tout ce qui est commission de terminologie pour inventer des nouveaux mots autour des nouvelles technologies on a tout le temps besoin d'inventer des nouveaux mots et d'enteriner des nouveaux mots dans un monde où il y a des nouvelles choses qui sont créées donc c'est la délégation à la langue française et aux langues de France et vous remarquerez que c'est au pluriel c'est pas du tout la même perspective de l'académie avec l'idée de mettre aussi en valeur les langues régionales les variations et en réalité donc on a des institutions qui font bien le travail c'est juste que médiatiquement elles n'ont pas le poids de l'académie française je pense quand même que la situation de l'académie française est assez particulière il y a d'autres offices au Québec etc mais qui sont plus ou moins réactionnaires mais quand même cette situation de gens vraiment illégitimes qui ne sont pas dans le champ qui parlent du champ c'est assez particulier je pense quand même que c'est lié à l'histoire spécifique de la France à son rapport à la langue française au fait qu'en France on pense que le français nous appartient je pense qu'il n'y a aucun autre pays qui pense ça c'est complètement faux bien sûr la majorité des locuteurs et locutrices du français ne sont pas en France mais quand même quand il y a un autre pays qui entre dans l'organisation internationale de la francophonie le Figaro va titrer Cocorico avec un drapeau français donc enfin on dirait que c'est vraiment il y a quand même cette idée qui est vraiment répandue en France désolé j'ai un peu honte mais c'est vrai que c'est nous qui avons le français c'est nous qui le fixons et vous autour vous faites des trucs des variations des sous français mais c'est archi répandu comme idée c'est scandaleux donc vraiment l'académie française est assez particulière là-dessus ça se débloque un peu encore une fois par exemple il y a une initiative qui est en train d'être créée que je trouve très chouette qui s'appelle le dictionnaire des francophones qui va être numérique qui va être aussi une application qui au départ c'est l'idée que toutes les personnes francophones peuvent proposer des mots des expressions après ça va être encadré un peu par des linguistes triés mais c'est un peu aussi pour arrêter avec cette idée-là d'ailleurs c'est des francophones et pas de la francophonie déjà de redonner aux usagères aux usagers et puis de sortir un peu l'idée du français-france donc j'espère que ça va se débloquer mais c'est encore bien là et c'est vrai que alors le jour où l'académie il parlera de francophonie il pensera qu'il y a du français en Afrique je ne sais pas quoi c'est pas encore là merci pour votre conférence merci une question assez simple quelle est la finalité de l'écriture et de la communication inclusive ? je vous disais pour moi d'abord ça dépend il y a plusieurs personnes qui vont l'utiliser différemment selon plusieurs finalités vous pouvez aussi pas avoir le même but à tel moment de votre vie et suivant tel contexte c'est bien d'ailleurs que ça puisse évoluer et que ça puisse servir c'est pour ça aussi qu'il y a diverses modalités c'est comme si vous me disiez quelle est la finalité de la langue ou quelle est la finalité de l'adjectif encore heureux qu'il y en a plusieurs vous voyez pour moi on ne peut pas avoir une finalité parce que ça la fige et que le principe de la langue n'est pas d'être figé donc je pense qu'il y a plusieurs modalités les contextes les personnes les moments de votre vie moi je ne l'utilise pas de la même manière maintenant par rapport pour moi personnellement mais je ne pense pas que ce soit la finalité je vous dis c'est le fait de prendre conscience de prendre conscience et d'agir au fait dans le fait de se saisir prendre conscience et se saisir de la langue moi c'est ça qui m'intéresse se saisir de ces questions là de se dire il y a peut-être quelque chose d'intéressant là il y a peut-être quelque chose dont on peut s'emparer qui peut être intéressant qui peut m'intéresser c'est ça moi en tout cas c'est comme ça que je le vois mais d'autres personnes vous diront peut-être d'autres réponses bonjour merci justement vous dites comme l'orthographe ou la grammaire ce qui est intéressant c'est que dès qu'il y a une évolution on n'impose jamais quelque chose directement il y a toujours une période de latence qui est très longue qui peut être sur 20-30 ans par exemple en orthographe quand on parle de réforme de l'orthographe on le voit souvent en mode il va falloir écrire comme ça non c'est l'idée d'introduire une variante dans la langue l'idée de variante par exemple clé avec un F et avec un E comme des fois il y a des variantes pour des mots en français voilà en francophonie on voit à des mots qu'on a des vocabulaires différents pour avoir des mots donc d'avoir une période de latence de variante où plusieurs orthographes sont possibles donc ça pourrait être tout à fait la même chose et moi je pense que c'est à vocation de fait à ne pas remplacer un code par un autre mais introduire un champ de possible mais l'idée de réforme en soi va avec l'idée de possible et par exemple je vous disais l'accord de proximité pendant très 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 longtemps je crois que c'est jusqu'en 75 dans beaucoup de concours administratifs il était indiqué de ne pas pénaliser les gens qui empareraient l'accord de proximité vous voyez c'était dans le sens inverse il y avait l'accord du masculin qui l'emporte sur féminin qui s'était imposé d'un point de vue règle mais on avait vu qu'on savait qu'il y avait cette autre pratique cette période de tolérance donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir comme le fait d'ouvrir des variantes en tout cas pendant un certain temps je pense que pour les mots féminisés il y en a certains qui vont remplacer pour le coup autrice est en train de s'imposer comme étudiante c'est imposé et après il n'y a aucune idée pour l'instant d'imposer il y a l'idée d'introduire ça je sais qu'il y a eu des tribunes de certains enseignants des enseignants qui disaient que nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte sur féminin on va enseigner l'accord de proximité mais c'est toujours plutôt dire qu'il y a une autre règle plutôt que de remplacer on n'en est vraiment pas là en tout cas en France pour l'instant oui on a décidé qu'on va permettre d'utiliser plutôt ne pas pénaliser l'accord de proximité mais qui si ce n'est pas l'académie française décide ce qui est juste ou faux alors tout simplement il y a des institutions par exemple c'est les circulaires administratifs tout simplement par exemple vu que ce n'est pas qui décide c'est une question qu'on pose souvent ça dépend à des moments mais par exemple dans tout ce qui est circulaire administratif c'est avec le gouvernement qui là par exemple a décidé contre l'avis de l'académie de la double flexion de la féminisation des titres à l'école ça peut être à des moments les enseignantes les enseignants qui vont peser dessus donc vous voyez ça dépend aussi des critères par exemple dans les journaux il y a certains journaux qui ont décidé d'employer autrice d'autres auteurs avec un E certains qui ont décidé par exemple pour le témoignage de prendre des points médians donc des fois c'est un peu nationalisé par exemple pour les circulaires administratifs quand ça vient du gouvernement mais des fois quand c'est la sphère médiatique ça peut aussi dépendre et par exemple qui décide ce que je disais par exemple pour plein de choses genre les nouveaux mots les néologismes c'est la délégation à la langue française de la langue de France qui est une institution qui n'est pas connue mais qui en réalité fait plus de travail que l'académie française mais je pense qu'il faut différencier certaines échelles donc ça vient du gouvernement l'affinisation des titres en vrai elle est enterrinée dans les circulaires administratives et à démontre des choses qui sont des pratiques qui varient suivant les journaux vous ne trouverez pas autrice certains vous en trouverez merci